... Je voudrais tout d'abord remercier Mikabal pour cette introduction très flatteuse. Je suis très content d'être ici. Comme tu sais, pour un étranger francophile, c'est un grand honneur d'être invité à parler dans ces lieux où dans ma jeunesse, j'écoutais de temps en temps les cours de Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault et Roland Barthes. C'était des locaux très différents ces jours-là, dans les années 70, n'est-ce pas ? Donc il y a du progrès quelque part. Ici, c'est une des salles magnifiques. De toute façon, je suis d'autant plus content d'être invité par Mikabal, un vieil ami et collaboratrice depuis des années. Très bien. Bon, je vais parler surtout d'internationalité avec deux exemples, suivi d'un petit coda sur l'internationalité. Et quand il est question d'internationalité et d'interdisciplinarité, ou d'être, comme j'en dis, d'être entre, comme dans la phrase de Miké, d'être entre, on rencontre avec les différences respectées. Il y a guère de meilleurs exemples que Miké Barthes elle-même, et tu m'excuseras si je m'attarde quelques minutes sur ta carrière en ce cas-là de remarquable. Une néerlandaise, comme vous savez, Miké était d'abord spécialiste français, et tout jeune, dans un article repris dans son premier livre, Narratologie, elle osait corriger le modèle narratologique de Gérard Genette, justement, à propos de la focalisation dont elle vient de parler. Elle occupait ensuite une chaire de Women's Studies et littérature comparée aux États-Unis pendant plusieurs ans, mais elle s'est intéressée à une nouvelle discipline et a passé une année à Harvard Divinity School, où elle s'est servie de ces deux disciplines, féminisme et narratologie, perspectives étrangères aux études bibliques, pour écrire trois livres d'analyse sur des livres d'analyse des récits bibliques qui font date comme de puissantes analyses de la place de la femme dans des histoires fondamentales du christianisme. Les trois livres, « Femmes imaginaires », « Death and the symmetry », « Meurtre et différence », seulement deux sont traduits en français. Alors, ensuite, déjà bien connus dans les domaines de la narratologie, le féminisme et les études bibliques, elle a eu le toupet, je dirais, de se prendre à Rembrandt, un monstre sacré des historiens de l'art néerlandais, n'est-ce pas ? Et son livre, « Reading Rembrandt, Beyond the Word Image Opposition », met en question l'histoire de l'art traditionnel en analysant les différentes façons de lire ces images à des époques différentes et dans des perspectives variées, n'est-ce pas ? Souvent dans une perspective de narration. Mais aussitôt, après un livre sur le caravage qu'elle vous a montré, elle repart vers l'art un peu plus contemporain avec plusieurs beaux livres qui présentent des créatrices du moment venu de différentes parties du monde. J'ai donné la liste de toiles, Doris Salcedo, Anna Veronica Janssen et Nalini Malani, par exemple. J'aurais dû mentionner que pendant toutes ces années, elle avait fondé à l'Université d'Amsterdam ASCA, Centre d'analyse culturelle d'Amsterdam, institut interdisciplinaire qui formait un grand nombre de doctorants et elle a continué à publier des livres de sémiotique, de narratologie, de théorie littéraire et culturelle, y compris Travelling Concepts qu'elle vous a montré et Images littéraires où on n'a pas pu voir le sous-titre là sur l'image, mais Images littéraires, le sous-titre, c'est Comment lire visuellement Proust. Donc, elle est sans peur, n'est-ce pas ? Elle a écrit un livre sur Proust. Et un livre sur les concepts baladeurs que vous avez vu déjà. Alors, récemment, comme vous le savez, elle s'est tournée vers la cinématographie et elle a fait une vingtaine de films, d'abord sur les réfugiés, les immigrés, ensuite sur la folie, mais aussi des films qui répondent aux grands sujets classiques, dont Quichotte, Descartes et Madame Bovary, où elle fait des expériences d'être entre, n'est-ce pas, entre texte et cinéma. Dans le cas de Madame Bee, que tu vas montrer plus tard dans un morceau, plus tard dans ses cours, n'est-ce pas ? Elle projette une série de vidéos sur plusieurs écrans qui fragmentent la dimension narrative et donne au spectateur une expérience immersive, expérience d'une Emma contemporaine, souffrante de ce que Mika appelle le capitalisme émotionnel. Et elle réfléchit sur sa pratique filmique dans un livre très impressionnant, tout nouveau et assez gros quand même, Image Thinking, Art Making as Cultural Analysis, où elle parle de tous ses films, ce qui est en jeu dans tous ses projets. Bref, Mika aborde des domaines nouveaux sans peur, mais pas sans reproche, sans peur, mais non sans reproche, et impose de nouvelles visions. Et c'est la grande contribution de son interdisciplinarité. Et du côté de l'internationalité, je note que dans certains de ses films, chaque acteur parle sa propre langue, que ce soit l'espagnol, le finlandais, le polonais ou le français, pratique un peu déroutant pour les spectateurs, mais qui renforce son idée d'une Europe de différence avec laquelle nous devons non seulement nous réconcilier, mais même célébrer. Alors, je passe mon premier exemple sur le sujet de l'interdisciplinarité. Mika a cité ma discussion du performatif comme exemple d'un concept baladeur, n'est-ce pas ? J'en parle dans l'article qu'elle a cité en littérature et plus brièvement dans mon petit livre La théorie littéraire. Mais je crois que la discussion en anglais, la première discussion en anglais dans un livre, dans une collection édité par Mika, est un peu plus ample. Ça comprend un peu une discussion du rapport entre performance et performativité qui a été omis dans les autres articles les plus courts. n'est-ce pas ? De toute façon, je crois qu'il vaut la peine d'expliquer un peu l'histoire de ce concept et son va-et-vient entre l'anglais et le français, entre philosophie linguistique, critique littéraire et les études féministes du genre et de la sexualité. Parce que ça vaut la peine puisque c'est une démonstration particulièrement intéressante, je crois, de l'enrichissement et la transformation des concepts quand ils circulent entre disciplines. On peut appeler ça, bien sûr, élasticité comme tu viens de faire. On verra, comme a dit la citation qu'elle a mise sur l'écran, que le point de départ est assez loin du point d'arrivée, mais cela a été, il me semble, une différence productive ou peut-être en durée performante, n'est-ce pas, une élasticité performative, peut-être. De toute façon, le concept de l'énoncé performatif a été élaboré dans les années 50 par le philosophe anglais J.L. Austin qui écrit que les philosophes ont trop longtemps supposé que le rôle d'une affirmation, un statement, un mot qui est un peu difficile de traduire, n'est-ce pas, il y a des complexités là, qu'une affirmation ne pouvait être que de décrire ou affirmer un fait quelconque, ce qu'elle ne saurait faire sans être vrai ou fausse, n'est-ce pas, et que des énoncés qui ne rentraient pas dans cette catégorie étaient des pseudo-affirmations, comme si l'affirmation c'est le modèle même de la phrase, n'est-ce pas, des phrases qui, donc pseudo-affirmations, des phrases qui ne réussissent pas à devenir proposition, mais, poursuite Austen, même nous, même nous autres, philosophes, nous fixons des limites à la quantité de non-sens que nous sommes prêts à admettre dans notre discours. Il était donc naturel de se demander dans un second temps si bon nombre de ceux qu'on prenait pour des pseudo-affirmations tendaient en fait à être des affirmations à quelques titres que ce soit. Donc, Austen a proposé une distinction bien connue maintenant entre deux types d'énonciations, les énonciations constatives, que Georges est venu hier, qui font une déclaration, décrivent une situation qui sont vraies ou fausses, n'est-ce pas, et les énonciations performatives qui ne sont ni vraies ni fausses, mais accomplissent l'action à laquelle elles font référence. Dire, je promets de vous payer, je promets de te payer, ne revient pas à décrire une situation, mais à accomplir l'acte de promettre. C'est l'énonciation et l'acte même, n'est-ce pas ? Alors, les énonciations performatives, au lieu d'être vraies ou fausses, sont appropriées ou inappropriées, ou dans la terminologie d'Austin, heureuses ou malheureuses, happy or unhappy. Si je dis « je t'ordonne de sortir », tu peux répondre « tu n'as pas le droit de me donner des ordres », n'est-ce pas ? Mon énonciation était malheureuse, mais pas fausse, n'est-ce pas ? Ce n'est pas faux. Pour savoir si on a affaire à un performatif, en français, on peut essayer d'ajouter ou d'affixer par la présente, n'est-ce pas ? Par la présente, je nomme François Dupont nouveau directeur, par exemple. Alors, cette énonciation performative sera appropriée ou inappropriée en fonction des circonstances, si je possède ou non le droit de nommer le directeur, par exemple. Par la présente indique que l'énonciation accomplit l'acte auquel elle se réfère. Alors, l'opposition entre performatif et constructif a identifié une distinction importante entre les types d'énonciation et a le grand mérite de nous rappeler dans quelle mesure le langage accomplit des actions au lieu simplement de les rapporter. Mais plus Austin approfondit son analyse du performatif, plus il rencontre des difficultés. Il lui semblait d'abord possible d'établir une liste des verbes performatifs qui accomplissent l'action qu'il dénote quand ils sont utilisés à la première personne de l'indicatif, n'est-ce pas ? Je promets, je donne, je demande, etc. Mais il note qu'on peut accomplir l'acte de demander à quelqu'un de s'arrêter en criant stop ou simplement arrêter, n'est-ce pas ? Plutôt que je vous demande de vous arrêter. Dès lors que l'on tient compte de l'existence de tel performatif implicite, comme il s'appelle, dans lequel il n'y a pas de verbe performatif explicite, forcée d'admettre que la plupart des énonciations peuvent être considérées comme des performatifs implicites. La phrase « la plume de ma tante est sur le bureau de mon oncle » peut se lire comme une version elliptique de « j'affirme que la plume de ma tante est sur le bureau de mon oncle ». C'est-à-dire un énoncé performatif qui accomplit l'acte d'affirmer auquel il fait référence. donc les énonciations constatives accomplissent eux aussi des actes l'acte d'affirmer de décrire etc. Il se trouve qu'elles sont elles aussi des espèces de performatifs. Aston avait pu comprendre une situation où le performatif est considéré comme une pseudo-affirmation mais sa démarche peut mener à la conclusion que l'énonciation constative au lieu d'être la norme n'est qu'un cas particulier d'une performativité générale du langage. Le performatif serait-il la norme ? Le deuxième moment de cette histoire se passe entre la philosophie et la critique littéraire. Dans les études littéraires, on a accueilli le concept performatif avec enthousiasme. l'enthousiasme que la philosophie avait identifié en un plan de langage foncièrement actif créateur qui ressemble au langage littéraire. La théorie littéraire a adopté le performatif comme concept aidant à caractériser le discours littéraire. Longtemps, la critique affirmé qu'il nous fallait être attentifs aussi bien à ce que le langage littéraire fait qu'à ce qu'il dit. Or, le concept performatif et surtout son extension au performatif implicite fournit une justification linguistique et philosophique à cela. Il existe toute une catégorie d'énoncés qui, avant tout, accomplissent quelque chose. Tout comme le performatif, l'énoncé littéraire ne fait pas référence à une situation préalable et il n'est pas vrai, ni vrai, ni faux. L'énoncé littéraire, lui aussi, instaure la situation à laquelle il se réfère. Donc, il y a des performatifs, c'est bien, bien sûr, il y a des performatifs explicites en littérature. L'insipide de l'énéide, je chante les armes et l'homme qui, etc., accomplit l'acte auquel il se réfère. Mais si l'œuvre littéraire est un événement discursif autant qu'un texte, cet événement a lieu par la présente énonciation. Par exemple, par la présente, nous étions à l'étude quand l'éproviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois. Cette énonciation ne fait pas référence à des circonstances qui le précèdent, mais crée ces personnages et cette situation. Les énonciations littéraires donnent vie à ce qu'elles représentent. Bref, le performatif met l'emphase sur un emploi de langage que l'on considérait marginal auparavant. Il nous aide à concevoir la littérature comme acte ou événement et contribue à sa défense. La littérature pourra se classer parmi les actes de langage qui créent ce dont il parle. Nous sommes pourtant assez loin du départ de Dorstein, des énonciations assez restreintes comme « Je promets de vous payer, je vous ordonne d'arrêter », etc. Mais je crois qu'on pourrait dire que les travaux de théorie littéraire ont quand même de leur part enrichi la notion de performatif en insistant en faisant voir que la force créative d'une performative vient non pas seulement de l'acte codé comme une promesse ou une menace qu'il accomplit, mais aussi du fait qu'il impose des catégories, qu'il organise le monde autant qu'il le représente. Alors, troisième moment dans cette petite histoire, un parmi plusieurs penseurs français qui a repris cette notion de performatif est le philosophe Jacques Derrida. Dans son article « Signature, événements, contexte » dans « Marge, la philosophie », il note que « La démarche très prometteuse » d'Austin qui fait éclater le concept de communication comme représentation soumise à une valeur de vérité, rencontre des difficultés pour ne pas avoir pris en compte ce que Derrida appelle « littérabilité générale du langage ». C'est-à-dire, pour être un signe, un élément doit pouvoir être cité et répété dans toutes sortes de contextes. Un énoncé performatif, écrit-il, pourrait-il réussir si sa formulation ne répétait pas un énoncé codé ou itérable, si donc elle n'était pas identifiable en quelque sorte comme citation. Cette identification de cette liaison entre performatif et littérabilité sera importante plus tard, plus loin dans mon exposé. Mais dans d'autres écrits, Derrida rapporte le performatif au problème général de la possibilité d'actes d'instauration, l'acte qui fait du nouveau dans le domaine politique autant que littéraire. Il y aurait, selon lui, une deuxième citation là, une performativité poético-littéraire qui est analogue au moins à celle des promesses, des ordres ou à des actes de constitution, de législation qui ne changent pas seulement la langue ou qui a changé la langue change plus que la langue. C'est la possibilité en général de faire quelque chose dans et par le langage. L'acte de constitution comme l'acte littéraire repose, on pourrait dire, sur une combinaison paradoxale du performatif et du constatif où, pour réussir, l'acte doit convaincre par la référence, par une référence à des réalités mais en même temps créer l'état de choses auquel il se réfère. Les œuvres littéraires, elles, prétendent nous parler du monde, mais elles n'y parviennent qu'en faisant exister des personnages et des événements dont elles racontent l'histoire. Il y a cette combinaison de performativité et de constatation. Il y a une combinaison analogue dans les actes inauguraux dans la sphère politique, dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, par exemple. La phrase opérante ou la phrase performante et performative annonce « Nous déclarons solennellement que ces colonies unies sont en droit et devraient être des États libres et indépendants. » La déclaration que ce sont des États indépendants est un performatif qui créerait la nouvelle nation, qui le déclare est un pays indépendant. Mais pour appuyer cette déclaration, on constate qu'on le doit d'être indépendant. Le quatrième moment, le quatrième et dernier moment de cette petite histoire, abrégé, vient, dans ce moment, un tournant singulier avec la naissance d'une théorie performative du genre et de la sexualité, dans les théories féministes et des études de gays et lesbiennes. Et la figure centrale ici, c'est Judith Butler, dont les livres ceux-ci surtout, ont exercé une grande influence dans plusieurs domaines, en France et ailleurs. Sa pensée est complexe et en évolution constante, je n'en propose qu'une petite esquisse. Ici. Dans « Troubles dans le genre », Butler combat l'idée répandue dans la littérature féministe américaine qu'une politique féministe demande une notion d'identité féminine, des traits essentiels que les femmes partagent en tant que femmes et qui leur donneraient des intérêts et des buts communs. Pour Butler, au contraire, les catégories fondamentales de l'identité sont des productions sociales et culturelles plus susceptibles à être le résultat d'une coopération politique que leurs conditions de possibilité. Elles créent en effet un effet naturel en imposant des normes et en définissant ce que c'est que d'être une femme. Dans « Troubles dans le genre », Butler propose de considérer le genre comme performatif au sens qu'il ne désigne pas ce que chacun est, mais ce que chacun fait. Le genre de chacun est produit par ses actes tout comme une promesse créée par l'acte de promettre. Il ne s'agit pas de nier les différences sexuelles des corps, quoique l'idée que le sexe serait un donné naturel hors de toute situation culturelle est déjà une opération discursive et culturelle. Le sexe est déjà genré dans son argument. dans la société, on devient homme ou femme par des actes répétés qui dépendent des conventions sociales, des manières habituelles de se comporter au sein d'une culture. Tout comme il existe des manières ordinaires et socialement établies de promettre, de faire un pari, de se marier, il existe des manières socialement établies d'être un homme ou une femme. Cela ne veut pas dire que le genre est un choix, un rôle qu'on pourrait endosser, que comment on choisirait le matin les vêtements que l'on va mettre. Le trouble dans le genre a donné cette impression qu'elle s'arrête de corriger dans le deuxième livre ces corps qui comptent. mais cela suggérait qu'il pourrait exister un sujet sans genre si le genre était quelque chose qu'on pourrait endosser comme un vêtement. Cela suggérait qu'il pourrait exister un sujet sans genre précédant le genre qu'il serait capable de choisir alors qu'en fait tout sujet est genré. Impossible dans le cadre de ce régime de genre d'être une personne sans être genré. Assujetti au genre écrit-elle mais subjectivé par le genre le jeu ne précède ni ne suit ce processus d'assomption du genre n'émerge qu'au sein de la maîtrise des relations du genre et en même temps qu'elle. La performativité du genre ne devrait pas davantage être pensée comme un acte singulier elle serait plutôt une pratique réitérative et citationnelle comme elle dit répétition obligatoire des normes de genre qui amniment et contraignent le sujet déterminé par le genre. Cependant et ceci est très important pour Butler nous ne parvenons jamais à réaliser cette assignation ou ce devoir de façon tout à fait conforme aux attentes de telle sorte que nous n'habitons jamais véritablement les idéaux et les normes du genre que nous sommes contraintes d'approcher. C'est pour ça qu'on peut dire à quelqu'un « be a man » « be a man » vous pensez que vous êtes un homme mais c'est quand même quelque chose que vous n'habiterez jamais tout à fait il faut essayer. c'est dans cette brèche c'est dans ces différentes façons de réaliser ou d'essayer de réaliser les assignations au genre que résident les possibilités de résistance et de changement qui sont très importantes dans la perspective de Butler. Alors en adoptant ce concept du performatif Butler met l'emphase sur l'itération théorisée par Derrida et il joint l'analyse du fonctionnement des normes dans la création du sujet chez Foucault. Eric Marty le grand spécialiste de Barthes dans un gros livre sur le sexe des modernes qui critique Butler à tous les égards surtout d'être américain et d'être américain qui prétend travailler sur des choses françaises n'est-ce pas mais il avoue néanmoins qu'en un seul mot performatif Butler fournit en quelque sorte l'élément manquant le concept qui d'un coup éclaire tant de pages écrites par Foucault au risque évidemment d'en simplifier le sens. Reste que Judith Butler a opéré un geste capital en mettant un nom à ce qui n'en est pas chez Foucault et qui en manque. Butler le dit carrément elle-même qu'elle donne que Foucault manque et c'est ça qui manque chez Foucault. L'idée récurrente chez Foucault que la norme les pratiques discursives disciplinaires en noms fabriquent quelque chose fabriquent le sujet et demeurer chez lui une métaphore sans infrastructure théorique. La grande innovation opérée par Judith Butler est celle de donner à ce processus de fabrication un cadre épistémologique et de l'appeler performativité. « La distance entre le début austinienne et la fin provisoire de cette histoire s'avère immense et Butler en est tout à fait consciente. Y a-t-il de Montel deux sens différents de la performativité ou converge-t-il comme mode de citation dans lequel le caractère obligatoire de certains impératifs sociaux devient sujet à une dérégulation plus prometteuse, les possibilités de déviance par exemple. Il y a des convergences certes, mais pour Austin le concept performatif nous aide à penser un aspect particulier du langage négligé jusqu'ici, jusqu'alors par les philosophes. Pour Butler il fournit au contraire un modèle pour réfléchir à des processus sociaux déterminants ou des questions importantes très importantes sont en jeu telles la nature et la production de l'identité, le fonctionnement des normes et les rapports entre les catégories des genres et des sexes et le changement politique et social. Ce serait pour reprendre la discussion de Mick, ce serait trop facile de condamner ces différentes versions du performatif anglaise, française, en linguistique, philosophie, études littéraires, études du genre, comme manquant de rigueur, n'est-ce pas, et de les traiter simplement de déformations regrettables d'un concept pris d'ailleurs. Cette orientation négative ne nous mène pas loin. Ces différences devraient plutôt nous montrer dans quelle mesure un concept peut offrir de nouvelles perspectives et devenir une force de création quand il voyage entre les disciplines. Alors, je m'arrête là pour un moment si tu veux parler de tout ça avant d'entamer le prochain exemple, n'est-ce pas ? Oui, qui est massif. Mais merci beaucoup. C'est très important de revisiter ce concept de performativité, de performance pour comprendre que la langue n'a pas une seule fonction et qu'elle est capable de faire des ponts, de construire des ponts entre les disciplines. Et comme toujours, ton discours est très, très clair et illuminant. Je n'ai pas vraiment de questions. je voudrais mettre l'accent sur ce que tu as dit vers la fin sur être et faire. Être requiert faire. On ne peut pas être sans faire. Et ce faire nécessite de la répétition, l'itérativité. Et donc, pour moi, c'est très important ce que tu as dit que cette répétitivité est aussi ce qui facilite, ce qui rend possible le changement. Sinon, ce serait rigidifiant. Et je trouve que c'est très important que ça soit ouvert au changement par, justement, ce faire répétitivement, en itération, de ce qu'on veut être. Faire ce qu'on veut être. Et je trouve que c'est capital et c'est un outil important pour l'interdisciplinarité, je pense. Oui. C'est un exemple très frappant parce que, quand même, le début était vraiment assez étroit chez Austin. C'est pour penser comment penser certaines énoncées qui ne rentrent pas dans le cadre d'une affirmation vraie ou fausse. Alors, comment concevoir ce qu'on fait dans le langage quand on fait ça et que ce concept de performative ait permis cette grande élaboration des questions d'être, de genre, de sexualité, c'est impressionnant et c'est quelque chose de très positif, je crois. Bien que on peut toujours se plaindre du fait que ce concept a un sens tout à fait différent, mais au moins, si on explique que oui, ça a un sens différent ici, c'est quand même quelque chose. Il y avait une citation que j'ai pensé mettre sur l'écran, mais je ne savais pas comment le traduire en français. C'est dans le livre de Yves Sedgwick et Andrew Parker sur performance et performativity. Ils disent au début que toute cette histoire c'est un carnivalesque écoleio of extraordinarily productive cross-purposes. Alors c'est cross-purposes qui m'a donné de difficultés en français. On peut dire une écolelie carnivalesque de quelque chose qui est très productive, mais cross-purposes, je ne sais pas. C'est un peu malentendu. Malentendu, peut-être, mais cross-purposes, quand même, il faut avoir la notion de but et de purpose là-dedans. Ce n'est pas simplement malentendu. Ce n'est pas parce que moi je veux aller là, toi tu veux aller là. Ce n'est pas simplement que nous ne l'entendrons pas, mais que nous avons des buts tout à fait différents en vue. On a des buts différents. Des buts différents, mais ça peut être très productif. Je pense que tel que tu as montré ce concept, c'est le concept qui met un mouvement. toute la culture, la langue, mais aussi le reste de la culture, et c'est ça qui le rend interdisciplinaire, fondamentalement. Ça facilite ce mouvement dont on a besoin. Oui, aussi je crois que ça a mis en mouvement un peu la grande question, n'est-ce pas, qu'on débat depuis longtemps, en quelle mesure les langues organisent le monde d'une façon différente, n'est-ce pas, en quelle mesure est-ce qu'on peut traduire d'une langue ou d'une mode de conceptualisation à un autre. Mais ça a toujours été un peu lié à une conceptualisation statique de la langue, comme si c'était deux représentations qui ne se collent pas l'une à l'autre, n'est-ce pas, mais avec la notion du performatif, c'est l'action de la langue, l'usage, l'emploi de la langue dans les contextes concrets qui créent des effets, n'est-ce pas, de nommer ceci ou cela, de créer une promesse, etc., comme ça. Et ça, mettre en mouvement toutes ces problématiques qui, autrefois, peuvent être assez stériles où on se demande si les noms des couleurs en russe peuvent être traduits, comment les traduire en français, en anglais, etc., c'est assez différent. Alors, tu veux que je passe seulement le deuxième exemple, on aura du temps pour la discussion après. Quand je regarde l'horloge, là, je pense que ça serait bien. Ça, c'est plus court, c'est moins long et on aura du temps pour la discussion après. Très bien. Alors, si le concept du performatif illustre une sorte d'interdisciplinarité, un concept qui se transforme et offre des perspectives nouvelles quand il passe d'une discipline et d'un théoricien à un autre, n'est-ce pas, une deuxième sorte d'interdisciplinarité peut s'observer dans les travaux d'un seul chercheur qui traverse les frontières des disciplines avec des résultats parfois surprenants. C'est le cas de Miquet, mais j'ai un autre exemple quand même. Je prends l'exemple d'un des grands penseurs de notre âge, Bruno Latour, qui vient de disparaître, figure controversée, surtout dans ces lieux, je crois, où Bourdieu l'a vivement attaqué. Mais quand même, quelqu'un qui, par l'importance de ses recherches et l'acuité de sa pensée, aurait, à mon avis, mérité une chaire dans cette auguste institution. Mais il se peut que ses intérêts et ses compétences étaient trop larges, pour être compris dans une chaire conventionnelle. Un titre de chaire possible aurait été « Anthropologie des modernes », c'est une phrase, une de ses propres phrases, mais « Cher de la véridiction » aurait été plus saillante, à mon avis. Cher de la véridiction. Dans un entretien à l'occasion de la remise du prix Holberg, il dit, il parlait anglais, mais je vous donne une traduction française. « Je pense que je n'ai jamais eu d'un autre interest than the exploration of the many ways there are to find the truth of a situation. So in that sense, my project is fully rationalist. What makes it different is that I've been interested in the diversity of those forms of reason. This is why I've been led to the study of science, of technology, of law, of religion, of fiction, etc., to find in each situation how the differences between truth and falsity are being carried out. Cette dernière phrase en anglais est assez bizarre, how the differences are being carried out. Je ne sais pas. J'ai dit effectuer, je crois que c'est une bonne traduction, mais c'est intéressant, c'est un peu... Oui, c'est un peu... Bon, on reviendra au problème de voix moyenne, peut-être, tout à l'heure. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent mieux que moi l'œuvre immense et variée de Bruno Latour, qui s'est publiée depuis très longtemps. La diversité de ces projets et de ces disciplines et des disciplines qui sont impliquées ne peut qu'étonner, il me semble. Voilà une liste de quelques livres. Il étudie de près les recherches de Pasteur, le projet abandonné des micro-métros d'Aramis, n'est-ce pas, les mini-métros automatiques, Aramis, les difficultés d'analyser les sols de l'Amazone, la fabrique du doigt, c'est une ethnographie du mystérieux Conseil d'État, très mystérieux pour les étrangers de toute façon. Peut-être les Français comprennent le Conseil d'État. La science nucléaire française avant la Deuxième Guerre mondiale, comment refaire la sociologie, les différents modes d'existence, c'est un de ces livres, pas parmi les plus intéressants à mon avis, mais c'est la philosophie, pour la politique, l'écologie, etc. Et ce qui donne de la force à sa pensée, c'est la combinaison d'un examen minutieux des pratiques en question, dans le domaine en question, et une nouvelle perspective qui vient d'une autre discipline et permet des conclusions inattendues. Il faut dire aussi qu'il propose des concepts nouveaux, mais n'hésite pas à changer de direction, à essayer autre chose quand ces concepts suscitent de l'incompréhension. Je ne peux offrir donc qu'un résumé assez rudimentaire. C'est tout d'abord l'emploi d'une perspective et d'une méthodologie ethnographique pour étudier les pratiques des sciences modernes qui était le coup de génie de Bruno Latour, lui permettant d'offrir une vision des sciences qui les fait descendre du domaine hautain de l'épistémologie jusqu'aux laboratoires, aux instruments, aux institutions, aux réseaux, thick description, on dit en anthropologie, des processus d'analyse, d'interaction avec les substances et avec les collègues, n'est-ce pas, qui sont mis sur le même plan en quelque sorte. Il a toujours été surpris, dit-il, que certains prenaient, surtout des scientifiques, prenaient ces travaux pour une critique de la science, c'est plutôt une démystification d'un mythe de la science qui ajoutait du réalisme à la science telle qu'elle se pratique et telle qu'elle le fascinait. Concrètement, en effectuant des recherches ethnographiques en Afrique, il s'avère avoir été surpris de découvrir que les ethnographes déployaient toute une gamme de méthodes pour étudier les rites, la culture matérielle, les généalogies, les religions des groupes indigènes, mais ils n'appliquaient pas les mêmes méthodes pour étudier les pratiques de leur propre modernité, science, technologie, politique, économie, médecine, religion, etc. Tant qu'on n'a pas fait l'étonographie de notre monde à nous, dans les mêmes termes que dans celle des autres, écrit-il, on va être victime d'une illusion sur la modernité, donc on va rater ce que nous avons été, notre propre héritage, incapable alors de se donner à un passé et donc à un futur. Il décide d'appliquer des méthodes mécanographiques à la pratique scientifique en ce qu'elle a de tout plus détaillé pour comprendre comment ça se fait, comment ça marche, par quel processus arrive-t-on à des résultats fiables. Et un stage d'immersion dans les laboratoires Salk en Californie lui permet de décrire les expériences réitérer les débats, les négociations, l'exploration des rapports avec d'autres résultats qui aboutissent de temps en temps aux conclusions qui sont largement acceptées. Il étudie, par exemple, que les controverses sont un grand moyen pour entrer dans l'intérieur de la science en train de se faire. Il vient d'apprécier les réseaux complexes d'interaction entre les scientifiques, les instruments et les matériaux physiques et biologiques qui participent à ces expériences et dont l'action est essentielle à tous résultats. Il y a interaction intense avec ces matériaux qui réagissent aux épreuves qu'on les fait subir et aussi avec les collègues qui font subir des hypothèses et des résultats à d'autres épreuves. Plus tard, dans son examen des recherches de Pasteur qui a réussi à montrer que le processus de fermentation lactique n'est pas purement chimique mais dû à un organisme biologique, une levure presque inaperceptible mais qui se comporte différemment dans différentes conditions. La tour écuite, je vous donne ça, le génie de l'expérimentateur réside avant tout dans la construction de scénarios retours et de mise en scène fignolée. Ceci plonge l'acton, c'est-à-dire la levure dans des situations inédites et inattendues qui vont activement lui donner sa définition. Et Pasteur encore, il met au point des épreuves lors desquelles l'acteur montrera ce dont il est capable. Alors, ce sont de telles enquêtes qui lui amènent à ce qu'il appelle l'actor network theory, la théorie d'acteur réseau, une nouvelle approche à la sociologie qui évite de parler de société, ce qui n'est pas plus aux sociologues. Nous avons affaire à tout un réseau d'acteurs, cette citation commence avec comment se fait-il que nous ne faisons jamais ce que nous voulons, parce qu'il y a d'autres acteurs en jeu, n'est-ce pas, tout un réseau d'acteurs, humains et non-humains, substances, organismes, instruments, dont l'interaction produit des événements. L'expression acteur réseau signale et critique le fait que l'action croise, nous fusionne des sources inattendues qu'il faut apprendre à lentement démêler. Nous avons l'habitude de penser que ce sont des humains qui agissent, mais, dit Latour, l'action est toujours distribuée dans un grand nombre de formes d'existence sans visage, ce qu'il appelle un collectif, un collectif qui rejoint des acteurs non-hétérogènes, n'est-ce pas. L'aspect le plus saillant de la théorie d'acteur réseau est le principe que tout ce qui modifie une situation en faisant une différence serait un acteur. Par exemple, quand les conventions, une fois les conventions cartographiques et la raison d'être d'une carte à faire sont données, c'est le paysage lui-même qui détermine la carte, c'est le paysage qui devient acteur dans cette situation et détermine le résultat. Une des conséquences de la théorie d'acteur réseau serait la non-pertinence de la vieille opposition sujet-objet et aussi société-nature, esprit-le-monde dont Mick parlait tout à l'heure. Il sait que c'est une conclusion controversée, mais il aurait totalement abandonné la dichotomie sujet-objet. Depuis les débuts de la modernité, les philosophes ont tenté de surmonter cette dichotomie. J'affirme que nous ne devons même pas nous y essayer. J'ai tenté de substituer une autre paire, celle des humains et non-humains, à la dichotomie que j'ai laissée en tact. Plutôt que de surmonter la division, je me suis dirigé dans une autre direction, creusant à l'occasion au-dessous des gigantesques mégalithes philosophiques. Je n'ai fait que suivre la pratique, pas la théorie. Alors, finalement, et je cite, au lieu de l'objectivité incolore et anémique de la science, nous avons montré, me semble-t-il, que des nombres non-humains qui se sont associés à la vie collective des humains par l'intermédiaire des pratiques de laboratoire possèdent une histoire, une souplesse, une culture. En somme, avec cette intervention philosophique, il arrive à une vision différente du monde comme des réseaux d'actants humains et non-humains. Alors, je note pour expliquer une référence dans la citation ici qu'il associe cette bifurcation du sujet et de l'objet à ce qu'il appelle le grand compromis de la modernité qui a permis la conception de la Terre comme un objet qui pourrait être exploité par les humains. Alors, dans ces dernières années, les réflexions de Bruno Latour se sont tournées vers les nouveaux régimes climatiques, les politiques qu'il demande, ce qui donne une dimension différente et agrandie à sa théorie d'acteur réseau. Par exemple, si la composition de l'air que nous respirons dépend des vivants dans l'anthropocène, l'air n'est plus l'environnement dans lequel les vivants se situent, où ils évoluent, mais en partie le résultat de leurs actions. Autrement dit, il n'y a pas d'un côté les organismes et de l'autre un environnement, mais une superposition d'agencements mutuels. L'action est redistribuée. Maintenant, il dit, la Terre a, la modernité, aujourd'hui, la Terre a relevé la tâche d'être l'acteur le plus agité de l'histoire. Et ça, nous le ressentons tous, en quelque sorte. Encombre à nous, les terrestres, de découvrir de combien d'autres êtres non-humains nous avons besoin pour subsister. C'est très difficile, bien sûr, de savoir quelles devraient être les priorités de la situation où nous nous trouvons, mais les écrits interdisciplinaires de Bruno Latour nous aideront à la comprendre. Je laisse ça. Alors, si tu peux prendre quelques minutes pour une dernière réflexion. 11 minutes. parce que Tachère s'appelle « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures » et je n'ai rien dit là-dessus, mais j'ai une petite idée là-dessus que je voudrais quand même parler très brièvement. Il me semble qu'une excellente idée et exemple de cette opération serait l'Opera. Cet art qu'on ne peut plus européen, n'est-ce pas, aux États-Unis où il y a maintenant pas mal de compagnies d'opéra, c'est quand même perçu comme un art de l'Europe, une forme étrangère. Ce qui frappe dans le répertoire de l'opéra, ce sont les croisements de langue et de culture. J'ai toujours trouvé bizarre, par exemple, le fait que l'opéra « Werther », qui traite un célèbre sujet allemand, soit chanté en français, n'est-ce pas, et que André Chénier, dans l'opéra « Andréa Chénier », chante l'italien. Plus compliqué encore, le mariage de Figaro, pièce de théâtre française, s'est transformé en opéra italienne, les notes de Figaro, composée par un autrichien, Mozart, n'est-ce pas. Il y a au moins quatre variables ici, la nationalité du compositeur, la langue du livret, la langue du texte, l'œuvre qui est la source du livret, et le pays où se déroule l'intrigue de l'opéra, sans parler d'autres variables sont le metteur en scène et le chef d'orchestre, n'est-ce pas, qu'on pourrait toujours ajouter. Mais toutes sortes de combinaisons sont possibles. Il y a une véritable chasse-écoisée de langues, de sujets, de nationalités dans la sémiosphère, dans la sémiosphère européenne du grand opéra. Pour ne citer que deux exemples de tribus, il y a Gluck, par exemple, né en Bohème, qui habite Prague, Vienne, Londres, Paris, mais composent des opéras en italien, d'abord, et ensuite d'autres opéras en français, par exemple, Iphéginie en Torrides, basée sur une pièce allemande de Schiller, ou Armide, qui se joue en ce moment à l'opéra comique, inspirée du Tass. Ou il y a Rossini, un compositeur italien, dont Il barbière et de Sevilla, traite un sujet espagnol, mais basé sur une pièce française de Beaumarchais. Mais ensuite, dans son opéra, Le siège de Corinthe sur un sujet grec en chantant français, ainsi que dans Guillaume Tell, une histoire de la Suisse allemande. Au-delà de tels facteurs, l'internationalité de l'opéra se montre d'autres façons. Ma femme, Cynthia Chase, qui travaille sur l'opéra, m'a appris qu'en juillet 1976, Winifred Wagner, petit-fils de Wagner, fait appel à des Françaises pour jouer la tétrologie de Wagner à Béreuth, Patrice Chérault de la TNP, Pierre Boulez pour la musique et Richard Pesuzzi qui fait les décors. Ces constructions complexes, interdisciplinaires, réunions de littérature, musique et théâtre, sont un art qui prend ses origines dans l'idée qu'on se faisait de la tragédie grecque dont on voulait que la civilisation européenne hérite. Ces opéras sont jouées maintenant par des chanteurs de toutes les nations de l'Europe, beaucoup de Scandinaves, des vedettes venues de l'Europe de l'Est, surtout, qui chantent chaque opéra dans la langue de son livret et dans différents pays. pour les représentations de ce repétoir vraiment international et présenter sans considération de la nationalité locale ou la langue, on doit voyager partout en Europe, ça pourrait être Peter Grimes à Vienne, Tosca à Munich, la Traviata à Barcelone, Carmen à Londres, etc. Tout cet entrecroisement des langues, des nationalités et des cultures contribue, je crois, à la construction de cette semiosphère d'une Europe culturelle et sert d'exemple de cette unité culturelle avec respect des différences dont tu parles. Sous-titrage Société Radio-Canada